Coucou, je vous retrouve pour une vidéo rapide Vraiment, ça ne va pas être très long Je suis allée tout à l'heure faire des petites courses chez Lidl Et j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme de maquillage Donc c'est la gamme Contouring Et donc moi là j'ai pris Contouring Foundation Donc c'est toujours la marque Sienne, la marque de chez Lidl Ça devait être 2,49€ ou 3,49€ Je ne sais plus, j'ai un doute J'ai pris la teinte la plus claire qu'il y avait Le Light Ivory Ça me paraît déjà très très foncé Et j'avais envie de tester Donc je me suis dit voilà, ce sera un petit crash test très rapide Je ne vais pas faire un long make-up C'est juste pour tester ça Alors, c'est un flacon de pompe Ça c'est cool J'ai préparé, je vais faire d'un côté avec le pinceau Et de l'autre côté avec une éponge que j'ai humidifiée Pour voir ce que ça donne et voir s'il y a du changement Alors Oh oui ça va être foncé Oh la vache La pompe c'est pour ça Bon, moi de toute façon Ça va être super foncé Alors Voyons ça Oh oui, oh oui trop foncé Bon, moi je pense que je donnerai à ma maman Bon, on va voir Là je vois pas bien Parce que du coup j'ai dû poser le téléphone Dans le Remarquez ça Remarquez ce sera surprise comme ça J'ai dû poser le téléphone dans l'étagère Et du coup ça Il y a l'étagère là qui cache la lumière du jour Hop Je me regarde sur le miroir à côté Ouais c'est Ouais C'est moins catastrophique que je le pensais Mais c'est pas ouf Alors ça a l'air pas trop mal à la caméra Mais c'est pas aussi bien En vrai de vrai Alors j'en mets un petit peu sur Et puis alors la pompe C'est pas ça Est-ce que ça peut se Elle est pas ouf la pompe Bon, on va faire autrement Je chercherai Hop Voilà On va mettre là Hop Et la pompe pas terrible Vous voyez que c'est beaucoup trop foncé C'est beaucoup trop 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 foncé pour moi C'est dommage Parce qu'au niveau de la couvrance On a l'air pas trop mal Enfin pour moi ce que je recherche Ça m'a l'air pas trop mal Mais La couleur Ou alors il faudrait que je la Je la marie Vous savez avec le petit D'ailleurs je dois l'avoir dans le coin Ça De chez The Body Shop Pour Merci Peut-être je vais tester après Pour voir ce que ça donne Parce que le rendu est plutôt pas dégueu Surtout à l'éponge J'aime plutôt bien l'effet Alors attendez Je vais Je vais reprendre On va se remettre en mode vlog Vlog test Alors Si on se met à la lumière du jour On voit pas bien la caméra Vous voyez si c'est un petit peu trop foncé Pour moi C'est pas catastrophique Honnêtement je pourrais le porter comme ça Mais je pense que je vais me démaquiller Et retester Enfin je vais redémaquiller ce côté là Et je vais retester avec le produit que je vous disais Comme ça on verra la différence Et pour le coup je préfère largement Le rendu à l'éponge Si je mets Si je mets la joue youtubeuse Et que je mets mon mini white light Hop Qu'est-ce que ça donne Hop Et que si j'enlève la lumière Les deux lumières Voilà C'est pas dégueu dégueu Au niveau du rendu C'est juste que c'est un peu foncé Donc ouais Je vais démaquiller ce côté là Et puis on va voir Je vous reprends On recommence Je Je l'ai nettoyé de ce côté là Vous voyez On revoit mes petites rougeurs Là c'est un peu Au niveau de là Je trouve que c'est vraiment joli Le rendu Comme quoi on peut avoir des surprises Par contre ouais Ah ça y est Je l'ai peut-être un petit peu dégoissé Donc j'ai mis ça Et puis je Non du coup j'en ai pris trop Et je vais mettre un petit peu Du produit Chez The Body Shop Et puis on va voir Que ça donne Ouais la couleur est mieux Un petit peu plus Ce qu'il me faut Bon là j'ai fait le mélange Sur l'éponge C'est pas l'idéal L'habitude je le fais sur ma main Mais bon là c'était pour Puis du coup j'ai mis beaucoup trop de produits Bon je suis un peu obligée De faire le coup Quand même Ce n'est pas forcément le cas Avec d'autres Mais j'aime vraiment Vraiment beaucoup Le rendu L'effet Ça fait un peu Peau de pêche J'aime beaucoup Hop Voilà Allez go Tac Bon je vous ramène de l'autre côté Là où il y a de la vraie lumière du jour En grand format Parce que là clairement C'est pas ouf Je vous reprends Comme ça je vais vous montrer La lumière Vraiment lumière du jour Ce que ça donne Je suis plutôt Je trouve que le résultat Est plutôt pas mal Sincèrement pour un maquillage Comment je me mets Là Pour un fond de teint A moins de 4 Moins de 5 euros Je trouve qu'il fait plutôt bien son taf J'ai du mal à vous montrer Au niveau de la lumière Pas trop mal Est-ce que je peux luminer Voilà Donc Hop Non là c'est trop lumineux Oh là 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 Voilà Donc je trouve que c'est plutôt pas mal Au niveau du rang Du sens cerné Je trouve que c'est assez joli Là j'ai pas mis d'anticerne Donc on voit quand même que C'est un petit peu cerné ici Mais je trouve que c'est plutôt pas mal Sachant que j'en ai mis beaucoup Je pense que j'en mettrais une pompe Pour tout le visage Et là j'en ai mis une pompe de chaque côté Donc ça fait beaucoup Non je suis assez Assez bluffée Et assez contente Voilà Comme quoi J'avais un a priori Sur les Parce que la dernière fois Que j'avais testé du fond de teint Chez Lidl C'était pas ouf Mais là je suis assez contente Bon bah je vous en reparlerai Dans un vlog En attendant J'espère que cette petite vidéo Crash test Hyper rapide Vous aura plu Dites moi si vous vous connaissez Les produits Chez Lidl Si vous en avez testé Si vous en avez à me conseiller Des bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501